C'est bon, c'est tout ce que je voulais, tu restes comme ça, tu touches plus à rien, nous on va en dessous. Donc là, comme le gros oeuvre est terminé, on peut considérer que la structure du bateau se tient de par elle-même. Donc on peut démonter tout le châssis acier qui a servi à construire le bateau. Donc là, il est partiellement démonté et puis maintenant, il faut jouer du cric, de la grue et des chariots à roulettes pour arriver à le sortir. C'est qu'on ne peut pas retourner dans le chantier parce que le chantier n'est pas assez grand et il faut donc emmener le bateau dehors pour pouvoir le rouler à l'extérieur. Le bateau pèse autour de 10 tonnes. Sachant qu'on a des problèmes de hauteur dans le chantier, on ne pouvait pas lever beaucoup le bateau. Donc on ne pouvait pas engager dessus, dessous, une grosse remorque, un camion, quoi que ce soit. Donc la seule solution, c'était des petits chariots à forte capacité de charge mais à petites roulettes. Donc là, on est en train de lever avec ces vérins, on lève 5-6 tonnes pour soulever les travaux. La bonne surprise, c'est que ça s'est levé d'un coup, pas de souci, les travaux n'est pas restés collés au sol. Et l'autre bonne surprise, c'est que le bateau est très raide, c'est-à-dire qu'on met quelques coups de cric à l'avant et ça lève l'ensemble du bateau. Il ne se déforme pas. Gros problème, par contre, mais ça on le savait dès le départ, c'est que ce chantier est très bien, mais il a un sol qui n'est pas plan du tout, qui n'est pas droit, tordu. C'est-à-dire que le sol est même en dévers, va en montant, en sortant, puis en dévers. Donc le gros souci, ça va être d'arriver à passer ce dévers qui, dans le chantier, n'était pas trop gênant, mais qui, pour rouler vers l'extérieur, est un peu problématique. Donc là, l'opération de sortie du chantier, c'est attaquer à 14 heures, enfin mise en place à 14 heures, des grues, fini de démonter le châssis, pour que le bateau soit dehors à 21 heures, quelque chose comme ça. Aux centimètres par heure, ça ne fait pas beaucoup, beaucoup. On voit là le gros problème du dévers, c'est-à-dire que là, ça roule bien tant qu'on est dans le chantier, mais plus on va aller vers le dévers, plus on va avoir ce problème de calage et de bateau qui a tendance à glisser de ses chariots. Les chariots, ils le font largement en charge, mais voilà. Voilà. Pour compliquer un petit peu l'affaire, non seulement on avait le dévers, mais en plus la grue ne pouvait pas le prendre de très haut parce qu'il y a une ligne électrique au-dessus. Donc ça nous compliquait encore un petit peu plus le truc. Donc là, par sécurité, on est obligé de déplacer des chandelles en latéral à chaque fois, sachant que le bateau, il se promène un petit peu. Et surtout, il ne roule pas du tout progressivement parce que ce qui tire dessus, c'est une grue. Et la grue, dans ce sens-là, elle n'est pas très très précise. Donc là, on n'a pas tout le poids du bateau à soulever, sauf que comme on le soulève avec le crochet de la grue assez proche du centre de gravité du bateau, le bateau, il a un peu de ballon, bâbord-tribord. Donc il faut jouer du cric, de la cale et arriver à rester sur les chariots. La manip est impressionnante, longue, il y a eu des moments tendus, mais rien n'a été abîmé. Ni le chantier, ni le bateau n'ont souffert, ni les doigts des bonshommes. Il fallait prendre son temps et on voit qu'il n'y avait rien de trop. C'est sûr que si on avait eu plusieurs mètres au-dessus, on aurait pu le lever plus haut, mettre un chariot en dessous, mais voilà. Mais là, les Égyptiens, ils faisaient ça, ils s'alignaient à plusieurs et ils soulevaient des tonnes, mais on fait pareil. Donc là, sur la fin, il fait déjà nuit, mais ça devient beaucoup plus simple, parce qu'enfin, le bateau est suffisamment sorti du chantier. Et la grue peut le reprendre plus au milieu, plus éloigné du centre de gravité, donc ça se passe mieux. Alors là, il reste un dernier petit obstacle, c'est pour améliorer le truc, c'est qu'il y avait un caniveau à cet endroit-là, dans le chantier, et qu'il y a quand même quelques tonnes sur les roulettes et qu'il faut faire un petit rail pour passer le caniveau sans passer au travers. Donc là, toujours pareil, on essaie d'y aller progressivement, mais la grue, avec sa force, elle ne va pas forcément très progressivement. D'un coup, ça peut se mettre à rouler et faire un mètre. Voilà, hop, il est parti, il a plusieurs mètres, là. Mais ça, c'est avec la flèche de la grue et le câble. C'est le genre d'opération où on est tendu, après coup, on peut en rigoler, ça laisse des bons souvenirs, mais c'est surtout une étape dans le chantier, fin de grosse œuvre, sortir le bateau pour le retourner. Oui, on sait qu'on va passer à autre chose. C'est bon, alors ? C'est bon ? Ok, à cabot.